Musique Ils s'appellent Agnès, Florine, Audrey et Mathieu. Ils ont entre 20 et 40 ans. Leur ambition ? Devenir infirmier. La caméra d'HTV Web va les suivre tout au long de leur cursus, 3 ans pour le meilleur et pour le pire. Découvrez le 4ème épisode de cette web-série inédite. L'année scolaire s'achève. Amida a choisi de quitter la série, mais ne vous inquiétez pas, elle continue ses études à l'IFSI et nous continuons l'aventure avec Agnès, Florine, Audrey et Mathieu, qui vont nous raconter ce qu'ils ont appris lors de leur 3ème stage. Donc là, mon 3ème stage, je le fais en SSR, sans suite à l'adaptation à Saint-Etienne-du-Rouvray. J'avais quelques appréhensions au début, parce que c'est quand même un service où les gens sont assez âgés, mais au final, ça ne me déplaît pas. Je trouve ça super sympa. Par rapport aux 2 stages précédents, disons qu'il y a un peu plus de contacts, parce qu'on reste avec les gens plus longtemps. Les gens sont ici généralement en plusieurs mois, donc ils ont vraiment leur place. Par exemple, ils ont leur nom sur leur chambre, chose que je ne voyais pas en Erochir. Et c'est vraiment agréable de pouvoir vraiment parler avec les gens, il y a vraiment une autre relation. L'équipe soignante est vraiment sympa, donc il y a 2 équipes qui tournent l'une après l'autre. Et tout le monde est vraiment super sympa et m'aide vraiment pour ma formation. Ce matin, j'ai fait un prélèvement sanguin, donc c'était mon 2ème. La fermière m'a bien encadré et m'a vraiment aidé. Et sinon, après, j'ai continué sur tout ce qui est le relationnel et des soins un peu plus complexes, comme l'ablation d'agrafe ou de fil. Je suis au CHU de Rouen, en service durologie. Là, c'est du court séjour, alors qu'avant, j'étais plus dans le long séjour. Du coup, côté relationnel, je vois que c'est différent. De temps en temps, ils viennent pour 2 jours, donc il n'y a pas le temps de créer un contact vraiment. Je suis arrivée il y a 2 semaines et demie. Donc j'ai passé 2 semaines avec les aides-soignantes et là, depuis le début de la semaine, je suis arrivée avec les infirmières. Le but avec les aides-soignantes, c'était de valider notre compétence 3, et soins de bien-être et de confort. Il y a plus de difficultés, mais c'est tout à fait normal. On évolue dans la formation. Il faut dire que dans 2 ans, si tout se passe bien, on sera des professionnels, donc il y a beaucoup de responsabilités. Je fais mon stage à Bois-Guillaume, au CHU de Bois-Guillaume, en médecine interne. C'est mon premier stage en milieu hospitalier et franchement, j'ai adoré. Donc j'ai passé les 3 premières semaines avec les aides-soignantes. Donc j'ai fait beaucoup de toilettes, d'échanges, des repas. J'ai beaucoup aimé aussi. Et donc après, je suis passée avec les infirmières, donc pour l'insuline, enfin les injections, les traitements. J'ai pu manipuler, je fais tout, et puis regarde si je fais bien, mais sinon, je fais de tout. C'est plus au niveau théorique que j'ai du mal. Il y a beaucoup de choses à apprendre, donc tout s'accumule, mais sinon ça va. Je rentre pour 3 semaines de cours dans les partiels et une semaine de rattrapage si j'en ai à rattraper. On va croiser les doigts et puis travailler. Quand on est en EHPAD, bien sûr, c'est beaucoup au départ soins d'hygiène et confort. Mais on va dire, c'est le 3ème stage. On sent aussi qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a appris des choses depuis septembre. Donc il y a les démarches de soins. On voit un petit peu, tout commence à se construire. Je ne dirais pas que c'est rassurant, mais quand on est en reconversion, on a besoin aussi de sentir qu'il y a des choses qui se mettent en place. La relation avec le patient, oui, c'est vraiment ce que j'aime. Et puis on voit facilement le retour parce qu'ils ont les sourires, le toucher. Donc oui, ça c'est clair, c'est vraiment un point crucial pour moi. Et puis avec l'équipe aussi, il y a la relation bien sûr avec le résident, parce qu'en EHPAD, c'est le résident. Et puis l'équipe de soins qui était vraiment très, très accueillante. Donc voilà, je suis très contente. Alors finalement, l'année, ça passe quand même relativement vite parce qu'on pense que quand on s'engage sur trois ans, ça paraît long, mais au final, voilà, on est déjà fin mai, donc ça passe vite. Après, comme ça faisait quand même 15 ans que je travaillais, donc c'est vrai qu'il a fallu que je me remette dans le bain des études. Il faut trouver un bon rythme. Et puis, en bilan, je ne regrette pas du tout ma reconversion. donc c'est le sens que je voulais donner à ma vie professionnelle. Donc il faut être patient, les choses se mettent en place. Et donc maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de réussir le deuxième semestre pour passer en deuxième année.